Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui, première info qu'on m'a rappelé dans l'Alliance, donc merci à ceux qui me l'ont rappelé, on est lundi, et en ce moment, tous les lundis, il y a une petite récompense à récupérer sur leur nouveau site, leur nouveau magasin, donc il y a 25 pièces gratuites, c'est 25 pièces de la saison 4. Je ne sais pas si je peux vous les montrer, parce que j'ai la flemme d'aller retourner sur le store. Attends, ça se voit que je ne l'ai jamais là-dedans, là, c'est où ? Ouais, c'est des pièces comme ça, il y a 25 pièces du souterrain à récupérer. Donc même démarche que d'habitude, c'est gratuit, tout le monde peut les avoir une fois, si vous voulez, je vous mets le lien, vous me dites s'il y en a un qui galère, il me dit, et je lui mets le lien en commentaire, et donc on a 3-4 jours pour aller les récupérer. Donc ça c'est la première info, et puis aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à faire, donc il y a la saison 3 qui est mise en avant, là franchement, moi je n'y passe pas de temps, là, je n'achète pas les trucs, là, pas à monstre, donc déjà, ça règle le problème. Et puis le Atlantis est bien meilleur pour farmer, donc voilà, moi je trouve ça un peu ennuyeux, il n'y a rien de particulier, si ce n'est un nouveau héros, donc on va regarder Thor Costume, on en avait peut-être déjà parlé dans l'héros du futur, mais là, il est là, donc on va voir un peu ce qu'il vaut, et si ça vaut le coup d'invoquer ou pas. Alors déjà, à la une, on a Bera, qui est quand même un excellent héros, en attaque notamment, c'est un antisbire incroyable en attaque, donc elle est très très bien, en plus, ça fait des sbires, donc pour farmer, elle est super, et en prime, ça reste un héros en attaque qui peut être pénible, les sbires font mal, il y a le poison qui arrive, et donc, voilà, les sbires sortent de plus en plus de la méta, elle est vulnérable à Skadi, bien sûr, mais bon, ça reste un bon héros en attaque si vous n'avez pas mieux, donc très très bon héros, même si elle est un peu ancienne et qu'elle devrait avoir un costume, moi, je ne serais quand même pas mécontent de la sortir. On a Skadi Costume, donc là, qui est un excellent héros, top du top, donc déjà, les deux qui sont là, ça donne envie d'invoquer, et maintenant, donc on a Thor, donc Thor dans sa version de base, qui est un héros un peu bizarre, puisqu'il est très rapide, donc avec 9% de bonus mana, il peut déclencher en 6 tuiles, sauf que la première fois qu'il déclenche en 6 tuiles, il fait cette compétence spéciale, puis la deuxième fois, il fait celle-ci, et enfin, la troisième fois, il fait celle-ci. C'est un héros qui aujourd'hui n'est pas terrible, pas extraordinaire, parce qu'en vrai, rarement on fait la deuxième, ça fait 12 tuiles quand même, c'est énorme, c'est l'équivalent presque d'un héros très lent, quoi. Et alors la troisième, ça fait carrément 18 tuiles, c'est pire qu'un très lent, et vous voyez la troisième, 280 à tout le monde et moins 40 de précision. Il y a des héros qui font limite ça en rapide, quoi, donc en plus lent que très lent, c'est horrible. D'ailleurs, j'ai l'impression que mon truc est bugué, parce que c'est la même. Ah oui, là, c'est qu'à une cible, puis à trois, puis à tout le monde. Donc là, en 6 tuiles, il fait 280 dégâts, mais il y a une seule cible, et la cible a moins 40 de précision. C'est pas terrible, hein, donc ce héros de base, et voilà, c'est pas un très bon héros. On va voir maintenant qu'il a un costume, si c'est mieux. Donc le fonctionnement reste le même, hein, il va avoir trois capacités spéciales, il reste très rapide, et c'est d'abord la première, puis la deuxième, si vous arrivez encore à la trouver, puis la troisième. Donc déjà au niveau de la classe, il passe paladin, ce qui est une très bonne classe, hein, il va être très résistant. Il a des stats très équilibrés, donc bon, jusqu'à là, pourquoi pas. Le bonus royaume vaut pas grand-chose, hein. Voilà, c'est un bonus d'attaque quand il a pas beaucoup de vie, mais on va pas se mentir, il sert à rien celui-là. Donc à puissance max, ouais. Pourquoi pas. C'est pas non plus foufou. Tout va dépendre de la CS, et on a un bonus famille déjà, par contre, de 5%. Alors, est-ce que le bonus peut changer quelque chose ? Je ne crois pas. Est-ce que j'ai mon petit tableau sous les yeux ? C'est celui-là. On voit qu'il est très rapide. Il faut 9% pour qu'il passe en 6 tuiles, en haut à droite, là. Et il faut 30% pour qu'il passe en 5 tuiles. Alors lui, avec son costume, il a 5. Avec sa classe, il est à 7. Même si on lui met une troupe machin à fond, il sera à 27%. Il faudrait rajouter un bard pour qu'il soit à 30%. Ouf, voilà. Il sera en 6 tuiles, et puis c'est très bien comme ça. Alors, la première CS en 6 tuiles. Il fait 185% de dégâts, mais cette fois à tous les ennemis. Et tous les ennemis reçoivent moins 25% de précision pendant 3 tours. Ça, ça s'applique à tout. Aux capacités spéciales et aux attaques. Si jamais il redéclenche une deuxième fois, dans ce cas, c'est la même, sauf qu'il fait 260 à tout le monde et moins 35 de précision à tout le monde. Et s'il fait une troisième fois, on a 290 à tout le monde et moins 54 de précision à tout le monde. Alors, qu'est-ce que j'en pense de celui-là ? On va faire en deux temps. La troisième, j'en pense rien. Parce que franchement, pour déclencher trois fois, je peux vous dire que la troisième, elle pourrait être bien plus forte. Quand un de vos héros, il vous trouvait, c'est-à-dire 6 plus 6 plus 18 tuiles, le red, normalement, il est plié. Mais non, même si on le joue tout seul, pourquoi pas ? Bon, bref. La troisième me paraît de toute manière trop faible et de toute manière inatteignable. J'imagine que peut-être sur les tours ninja ou les trucs comme ça, où il reste et il envoie en boucle. Après, il n'envoie que la troisième. Je ne sais même pas s'il repasse à la première ou s'il n'envoie que la troisième à force. Et dans ce cas, sur les tours, OK, il pourrait être pas mal. Puisque moins 54 de précision, c'est énorme. Et sur les tours ninja et autres, pourquoi pas ? Et dès qu'il a 6 tuiles, il les remet. Donc, même si c'est purifié, pourquoi pas ? Sinon, la deuxième, c'est pareil. Il y a un 12 tuiles en raid, je n'y crois pas trop. Et de toute manière, elle ne me semble pas assez impactante pour un équivalent 12 tuiles, quoi. Donc, celle-là, en 12 tuiles, faire 260 à tout le monde et moins 35 de précision, bof. Donc, on va surtout regarder la première. Donc, est-ce qu'en 6 tuiles, faire 185 de dégâts à tout le monde et moins 25 de précision, est-ce que c'est bien ? Je suis un peu embêté, je vais dissocier. Faire 185 de dégâts à tous les ennemis, je peux comparer, par exemple, avec Vanda que j'ai et que je connais par cœur pour l'avoir utilisé un bon paquet de fois. Donc, Vanda, elle fait 125 de dégâts à tous les ennemis, aussi en très rapide. Donc, lui, c'est pareil. Ah non, lui, il fait plus. Ok. Alors, je peux vous dire que Vanda, 125, c'est vraiment pas beaucoup. Franchement, elle fait très peu de dégâts. Donc, 185, c'est quand même un peu plus. Donc, c'est difficilement comparable à Vanda puisqu'il fait quand même un peu plus. On a Victor, peut-être, après. Il est à 125 aussi. Et lui, il est à 211. Je ne connais pas bien. Ok. Donc, je pense qu'au niveau des dégâts, ce n'est pas fou. On ne va pas se mentir. 185. Mais ce n'est quand même pas si mal. Il le fait à tout le monde. Je ne vois pas trop de combos en 6 tuiles. Je pense à Horus. Est-ce que Thor suivi de Horus, ça fait un trou ? À mon avis, non. Ça ne fera pas assez de dégâts. Donc, je pense que les dégâts sont sympas. C'est quand même pas mal. 185 pour un très rapide à tout le monde. Bien meilleur déjà que le truc de base. Maintenant, je ne vois pas trop de combos avec un bout de dégâts. Ça ne marchera pas en très rapide comme ça avec un chacal. Je ne vois pas trop de combos, franchement, avec ce héros. Mais bon, 185. Il abîme un peu tout le monde. Donc, ça, pourquoi pas. Et après, moins 25 de précision pendant 3 tours. Ça, ça me paraît pas mal. Alors, moins 25, ce n'est pas énorme. Mais quand même, ça fait 3 chances sur 4 de rater. Et il le met à tout le monde. Et ça dure quand même 3 tours. Et il est capable de le mettre en 6 tuiles. C'est-à-dire qu'on peut jouer 6 tuiles. On a une chance que, du coup, plus personne nous tape. Et on l'envoie au bon moment. On fait un peu de dégâts. Et donc, si Thor est associé à 2 autres héros jaunes, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'on a ce côté aléatoire. Et moins 25, ça va être quand même un peu frustrant. Parce qu'il y en a quand même 3 sur 4 qui vont passer. Et on ne sait jamais lesquels passent. Donc, franchement, je suis très partagé sur ce héros. Si je l'avais, est-ce que je le montrais ? Franchement, je ne le sais pas. Je pense que ça va être un héros très frustrant. Il est très bien parce qu'il est très rapide. Un très rapide jaune qui tape tout le monde, qui baisse la précision à tout le monde. Franchement, sur le papier, c'est extraordinaire. Maintenant, à l'utilisation. Je ne suis pas sûr. Parce que je pense qu'en attaque, il va être très frustrant. Il va attaquer tout le monde, mais pas assez fort. Donc, on ne va tuer personne. La baisse de précision à tous les coups. Vous allez en prendre 3 sur 4. Ça va vous faire rager. Parce que comme par hasard, c'est ceux que vous voulez esquiver et qu'ils vont vous défoncer. Après, peut-être en l'associant avec d'autres héros qui font des choses comme ça. Je pense à Anitra. Lui, il met de la baisse de précision. Anitra fait en sorte que vos héros esquivent. Peut-être que des combos comme ça peuvent être sympas. J'imaginais un combo un peu Thor plus Mika plus Anitra. Et donc, en 6 tuiles, on a Thor et Anitra. Et là, je commence à y croire un peu plus. Parce que les ennemis ont 25% de précision au moins. Puis, ils ont des chances de rater sur le fait qu'Anitra a mis de l'esquive à tout le monde. Et là, en 6 tuiles, on commence à avoir quelque chose d'efficace. Mais bon, à part ce trio particulier, c'est un peu compliqué. Donc, il faudrait l'essayer. Il faudrait le coupler à Anitra pour voir un peu ce que ça donne. Mais j'ai peur que ce soit un héros un peu frustrant, un peu passif. Et aujourd'hui, en face, ça tape tellement fort. Même avec des petites esquives comme ça, on ne fait pas durer le raid bien longtemps. Maintenant, qu'est-ce qu'il vaut en défense ? En défense, comme il est paladin, on pourrait imaginer. Il fait un peu de dégâts à tout le monde. En défense, moi, je trouve qu'il ne fait quand même pas très peur. Parce que les 25% de précision au moins, ce n'est pas beaucoup. Alors, ok, ça va venir très très vite. Il risque de faire perdre des raids comme ça, quand on n'a pas de bol. Et ça peut être très pénible. Mais bon, est-ce que ce sera le meilleur ? Je ne sais pas. Ça sent un peu la vidéo où je n'apporte rien du tout là. J'ai peur que ce soit un héros qui faille tester pour voir quoi en penser. Donc, voilà. La vidéo n'est pas très utile. On va dire que si quelqu'un là ait fait le test, moi, je suis preneur. Alors, si je devais m'avancer aujourd'hui, je dirais que le héros est sympa. Mais à mon avis, très loin de ce qui se fait de mieux aujourd'hui en jaune. Je suis sûr qu'il va être trop frustrant. Il ne va pas attaquer assez fort. Et les moins 25% de précision, c'est cool. Mais ça ne va pas être assez. Et ça va être très pénible. Je suis sûr qu'il va y avoir des... Les ratés vont être trop rares. Alors, il n'y a pas à dire. Il est 10 fois meilleur que sa version normale. Et donc, ça en fait un héros qui est utilisable maintenant. Donc, je pense qu'on n'est pas sur un top héros. On est sur un héros utilisable. Sympa. Mais ça va être très dur d'en tirer quelque chose de régulier pour gagner des raids régulièrement. Je pense. Et moi, franchement, la x2 et la x3, ils pourraient mettre le paquet. Parce que c'est un équivalent 12 tuiles et 18 tuiles. Donc, ils pourraient aller beaucoup plus haut. Je pense que la x2 pourrait être celle-ci. 300 dégâts à tout le monde et moins 54 de précision. Et la x3, ils pourraient y aller franco. Un truc énorme. De toute manière, c'est 18 tuiles. Donc, franchement, je pense que la x2 et la x3 sont ratés. Ils devraient y aller plus vraiment à fond. Et la x1 est sympa. Donc, à voir ce que ça donne à l'utilisation. Donc, s'il y en a qui l'ont et qui l'utilisent, je suis assez preneur de savoir ça. Maintenant, moi, personnellement, je ne vais pas invoquer dans le portail. Et je vais surtout vous conseiller la même chose. Deux raisons. Déjà, on a un héros du mois dégueulasse. Qui est affreux. Et les héros du mois de janvier et de février ont l'air très 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 bien. Donc, premier argument pour peut-être attendre. Deuxième argument. Même si ces trois héros à la une, donc lui, sympa, sans plus, Scali très très bien. Et Bera, pas mal aussi, quoi. Même si ces trois héros donnent envie. Qu'il y en a des bien plus dégueulasses. Style le saumon qui pourrait être à la une. On a quand même des nouveaux costumes qui arrivent. Qui vont être bien plus forts que Thor. Je pense à Odin Costume et à Frick Costume. Qui ont l'air très bien. Voilà. C'est des héros qui seront de toute manière bien plus forts que Thor. Et donc, je pense que ça vaut le coup d'attendre un peu pour utiliser vos pièces ou faire vos invoques. Donc, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, avec mes 14 pièces, je n'ai même pas à réfléchir. Mais si j'avais des pièces, j'aurais attendu, clairement. Bon, voilà les amis. Et puis, rien de plus. Qu'est-ce que je vous dis ? Il n'y a rien de toute manière là. Il n'y a rien à faire. Faites la saison 3 et les récupérez vos pièces. Et puis, on se verra peut-être mercredi pour une GDA. On verra. Et là, je ne vois pas trop quoi vous raconter. Il n'y a rien de rien. Il y a Morlovia à faire. Si vous voulez faire Morlovia, là, il y a un tabac. Et puis, c'est tout. Donc, écoutez, on se retrouvera demain ou après-demain, selon ce qui se passe. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus, tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501